What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si elle ne se force pas pendant le premier rendez-vous. Dans le fond, tu as un rendez-vous et elle ne s'investit pas tant dans le rendez-vous avec toi. Ça va aborder le thème aussi général de quoi faire si tu interagis avec une femme et qu'elle n'est pas 100% réceptive à toi. Donc, c'est la vidéo pour toi aussi si ça t'intéresse. Ça provient une question de mes abonnés. Je vais lire sa question. Ensuite, je vais t'amener des pistes de solutions vis-à-vis de ce genre de situation-là. Donc, that's it. Salut, je voudrais ton avis sur une expérience que j'ai eue récemment. Une femme m'a invité sur un rendez-vous. On s'est vus. Et puis, rendu là, j'avais l'impression qu'elle ne se forçait pas. C'était seulement moi qui posais des questions. Et chaque réponse était super courte sans me la renvoyer. J'aimerais savoir comment aurais-tu réagi. Moi, de mon côté, je me suis dit, si tu ne te forces pas, je ne me force pas aussi. C'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais bon. Donc, bonne question. Puis, j'aime ta franchise. C'est comme au final, ça t'a fâché. T'as dit, regarde, au pire, en une des réponses courtes, je vais répondre à des réponses courtes. That's it. Puis ça, je pense que ce serait la première erreur que je vais te donner qu'il faut faire que tu évites dans le futur. Toi, il faut que tu agisses à travers ce que toi, tu veux dans ta vie. Maintenant, évidemment, il ne faut pas que tu accèdes des comportements que tu ne veux pas. C'est sûr que si quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu as le droit de t'affirmer. C'est correct. Mais parfois, il ne faut pas non plus trop se laisser affecter par les autres. Donc, sois heureux en premier, puis transmets ta bonne humeur aux autres, puis ça va être contagieux au final. Parce que ça revient à quelque chose que j'enseigne dans mon programme, c'est que notre réalité, c'est comme une réflexion de nos pensées. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es super pessimiste, tu vois que tout le monde est en train de t'aventir, puis qu'on ne peut pas faire confiance à personne, bien, tu vas sûrement attirer ce genre de personnes-là qu'on ne peut pas faire confiance dans ta vie. Puis, à l'inverse, si tu es positif, si tu fais confiance aux gens, si tu amènes une belle énergie, bien, les gens vont en retour aussi être de bonne humeur avec toi, puis ça va amener quelque chose de positif. Donc, au final, l'erreur première que je peux te dire, c'est que si ça se passe mal sur un rendez-vous, par exemple, elle ne s'investit pas, puis ça a l'air plate, bien, ça ne sera pas à toi de devenir encore plus plate qu'elle pour essayer de lui montrer une leçon. Comme ce n'est pas utile, ça ne va pas rien changer. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, c'est rendre ça plus intéressant. Continuer à être positif, puis rendre ça intéressant. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu vas contre tes principes. Je veux dire, il ne faut pas que tu deviennes comme un amuseur, etc. Tu restes quand même toi-même, mais ça reste qu'il faut que tu sois positif en premier. Si tu te laisses démoraliser par ce qui se passe autour de toi, bien, ça montre, encore une fois, que tu n'es pas maître de ta propre réalité. Puis ça fait que, justement, ça va se concrétiser, finalement, à un truc plate. Donc là, tu es mieux de ne pas acquiescer que c'est plate, puis de trouver des façons de rendre ça le fun. Ça va être ça, un petit peu, les pistes de solution que je vais t'amener dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Rendu au rendez-vous, elle ne s'investit pas beaucoup. Je lui pose des questions, c'est seulement, elle a des réponses courtes, puis elle ne me relance pas la question. Bon, excellente question relative à ça. Premièrement, tu sais, qu'une femme te réponde des réponses courtes, peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être que ce n'était pas relié au fait qu'elle ne s'intéresse pas à toi, c'est juste qu'elle est gênée ou qu'elle ne sait pas comment répondre à des questions. Puis ça va être à toi de voir, ça ne pourrait pas creuser selon ses réponses ou faire ressentir l'émotion de tout ça, tu sais. Donc, tu sais, si tu lui poses une question, elle fait seulement dire la réponse, bien tu peux dire « Ah, comment ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Peux-tu m'en parler plus? » Etc. Puis tu vois, c'est intéressant que tu me dises ça en passant, c'est « Est-ce que c'est tel truc? » Puis là, on essaie de relancer, rebondir sur ce qu'elle te dit. Au final, quand quelqu'un te parle, puis tu sais, tu écoutes, puis là, tu rebondis sur son sujet, puis tu essaies de trouver des façons de faire des liens, les gens vont se sentir écoutés, puis ça va lui permettre de mieux connecter. Fait qu'au final, ce serait une piste de solution. Maintenant, une autre chose qui peut être vraie, ça se peut aussi qu'il t'arrive quelque chose dans le rendez-vous qui a fait qu'elle, finalement, n'est pas tant intéressée à toi. Puis ça, ça veut dire que c'est peut-être dans la façon que tu te sentais à l'aise ou mal à l'aise quand tu l'as rencontré initialement, dans la façon que tu échangais les premières conversations. Puis à un moment donné, elle, elle a juste dit « Bon, regarde, je dois passer à travers le rendez-vous puis elle retourne chez moi. » Ça se peut que ce soit ça. Fait que là, maintenant, sois honnête avec toi-même. Y a-tu quelque chose que tu as fait avant même que ça arrive pour faire que ça n'intéresse pas à toi, finalement? Elle s'intéresse à toi jusqu'à ce moment-là. Puis là, quand elle t'as vu en personne, finalement, ça ne tente pas vraiment d'être là. Puis je vais juste te donner la base. Ça se peut que ce soit ça aussi. Puis encore une fois, disons que c'est ça. Disons que c'est ça. Bien, ta piste de solution, à ce moment-là, quand ça arrive, évidemment, on essaie de régler ça avant que ça arrive. Quand tu te perçois comme un homme plus attirant, plus intéressant à le départ puis que tu continues à maintenir ça à travers le rendez-vous, tout ça. Mais disons que tu sens que ça arrive là, bien, ta piste de solution, ce ne sera pas de te fâcher ou de répondre aux réponses courtes. Ça va être de la rendre plus investie. On est là, on est ensemble. On est en face de l'autre. Maintenant, trouve des moyens de faire que ça connecte plus. Fait que là, la question... Vraiment, rebondir sur ce qu'elle t'a dit. Toi-même, redonner des réponses plus longues qui sont remplies d'émotions, qui évoquent des choses intéressantes, des histoires. Puis là, c'est là que tu t'amènes un bon verbe au final dans l'échange. Puis là, ça va t'amener à... Est-ce qu'elle se peut que ça s'ouvre peut-être? Qui sait? Elle va peut-être s'ouvrir et commencer à raconter des choses. Des fois, c'est aussi quelque chose... Évidemment, c'est des trucs que je parle plus en profondeur dans mon programme. Mais des fois, il faut un petit peu faire des tests. Comme toi, tu penses que si on parle de tel sujet, ça va être intéressant. Elle, ça ne l'intéresse pas. All right. On continue sur un autre sujet. On continue sur un autre sujet. Puis à un moment donné, ça se peut que, boum, ce sujet-là est passionnant pour elle. Puis là, elle s'embarque là-dedans. Puis on continue. Donc, au final, c'est peut-être aussi ta sélection de qu'est-ce que vous parlez. Fait que là, encore une fois, oui, peut-être. Si ce n'est pas elle qui contribue en premier, ce n'est pas elle qui aborde les sujets en premier, ce n'est pas elle qui te repose des questions. OK, ça se peut que ça arrive. Mais maintenant, toi, en tant que maître de la conversation, tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est toi qui peux décider où est-ce qu'on s'en va. C'est ça que je veux dire. Pas dire que tu es le meilleur. Pas le maître dans ce sens-là, mais dans le sens que c'est toi qui décides où est-ce qu'on s'en va. Bien, c'est à toi de voir, tu sais, d'essayer de calibrer, puis voir où est-ce qu'on s'en va, on va en amener tout ce sujet-là, on essaie-tu des choses différentes. Puis au final, si tu vois ça comme un jeu intéressant, apprendre à connaître la personne, connecter avec l'autre, bien, ça va être moins stressant. Puis au final, la personne va s'ouvrir puis elle va vouloir avoir envie de jouer avec toi. Puis si elle est plate comme ça, bien, à un moment donné, bien, elle ne te mérite pas. Je veux dire, comme à un moment donné, tu sais, tu ne peux pas connecter avec tout le monde aussi. Fait que c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Un autre point aussi, c'est intéressant, tu sais, tu dis, là, je lui pose des questions, puis elle ne me renvoie pas la question. Qu'est-ce qui t'empêcherait de juste ensuite, selon sa réponse, rebondir sur ce qu'elle vient de te dire, puis ensuite raconter une anecdote reliée à ta question, tu sais. Fait que, ça fait-tu longtemps que tu habites ici? Bien, ça fait un an. Cool, bien, moi, en fait, ça fait cinq ans, puis blablabla, 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 tu sais. Ou, ah, wow, juste un an, ça veut dire que tu viens d'emménager, blablabla. Tu sais, tu trouves un moyen de rebondir sur son truc, on jase de son truc, puis ensuite, tu peux raconter ton histoire, si tu veux, là. C'est toi qui décides, là, de quoi vous parlez dans tout ça, tu sais. Fait qu'encore une fois, tu sais, ça revient peut-être à, comme, tu te dis, ah, bien là, cette femme-là, elle est plate, puis, tu sais, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien, comme, oui, ça se peut qu'elle soit plate, mais en même temps, toi, de ton côté, il y a plein de travail que tu peux faire pour connecter encore plus profondément puis rendre ça le fun, tu sais. Moi, j'ai dit ça dans une des vidéos de mon programme, tu sais, quand je l'abordais des femmes en soirée, j'étais rendu à un point où je pourrais parler au mur, puis ce serait intéressant. Je ne sais pas si je comprends, tu sais, la personne ne me répondrait pas, puis j'amènerais un bon vibe, puis au final, tu sais, je ne suis pas en train d'être collant, puis je ne suis pas en train de l'accaparer, puis après un certain temps, s'il n'y a pas de réponse, je vais passer à autre chose, je vais souhaiter une bonne soirée, mais comme, j'attendais rien de la personne. Je ne sais pas si je comprends, on amène un bon vibe, on discute, puis au final, la personne, tu vois qu'elle fait un sourire en coin, puis elle finit par parler, finalement, parce que je suis capable de faire amener ce bon vibe-là, puis faire que la personne s'ouvre à toi, tu sais. Fait que c'est ce genre de vibe-là que tu peux amener, que ce soit sur un rendez-vous, par texto, quand tu abordes une femme, tu sais, dans plein de situations, c'est toi, là, qui est comme en contrôle un peu de comment c'est perçu l'atmosphère de vos échanges, puis toi, si tu vois ça comme quelque chose de positif, de fun, d'intéressant, puis que, tu sais, c'est comme dynamique, bien, elle va voir ça comme ça. Si tu trouves ça, c'est full stressant, puis c'était peurant, puis on est comme chacun, on fait nos questionnaires, puis tu sais, c'est comme super logique, c'est pas full émotionnel, bien, c'est sûr que ça va faire aussi que ça va pas connecter. Fait qu'encore une fois, c'est vraiment comment tu peux doser tout ça, faire que ça soit plus le fun. Tu sais, oui, OK, ça se peut qu'elle, elle soit plate, mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Puis si c'est plate, au final, on l'assume, all good, on va passer à autre chose, mais il y a plein d'affaires que tu peux faire avant de juste, tu sais, j'allais dire, si tu as lancé la serviette, de dire comme abandonner tout, tu sais, t'as pas besoin d'abandonner tout de suite le projet, surtout si t'es sur un rendez-vous avec une femme, là, il te reste encore un peu de temps, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remanier ça, puis je pense pas que faire de l'espèce de psychologie inversée, d'avoir l'air, prendre un retrait pour la forcer à s'investir, je pense pas que ça va marcher comme ça, fait qu'au final, c'est juste de toi-même donner du positif, puis tu sais, si la personne, un moment donné, elle fait des choses que tu as trouvé un peu, tu vois qu'elle a l'air quand même de connecter, tu peux le dire, comme ça va-tu ce soir, juste que, tu sais, positivement, mais sinon, la part du temps, t'as juste besoin de toi-même amener le bon verbe en premier, puis arrêter de te questionner sur comment qu'elle se sent, tu peux juste essayer d'amener le meilleur verbe que tu peux, puis au final, si c'est pas dû, ça sera pas dû, mais au moins, tu vas faire le mieux que tu peux, fait que c'est vraiment ça, encore une fois, se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis dans le fond, avoir plus d'aide relatif à tout ça, le monde des rencontres, puis réussir à mûrir ça tes premiers rendez-vous aussi, bien, j'ai un programme de coaching en accompagnement relié à ça, donc si ça t'intéresse, viens me voir en privé, on pourra s'en parler, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis sur ce, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.